En termes de protocole, qui ne fait pas le président ça n'a pas le protocole. En ce sens, il faut mieux assurer la sécurité. Mais par force et contre son gré, on assure sa sécurité. Mais ça va, comme ça va. Tu es comme le président ça, tu as tous les honneurs. Voilà, tu as tous les honneurs. Très bien. Si vous l'avez regardé, on est dans le registre du rire. Parce qu'il faut rire aussi de la vie quelque part. Le président Macky Salle, nous avons fait partie de la police et de la gendarmerie. Mais ce qui est le corps d'élite. GIGN. Brigade d'intervention polyvalente. GIGN. GIGN. C'est des douzaines de voitures. Peut-être que Macky Salle est notre président ordinaire. Et Ousmane est le président extraordinaire. Parce qu'il n'y a que de l'extrône. Mais le registre, vous avez dit que le service est à Babakar Kébé. Il ne s'est pas dit. Il ne s'est pas dit. Il ne s'est pas dit. Mais même si il a entendu les consignes, il ne s'est pas dit. Il s'est passé entre deux corps. Il s'est passé entre les deux et les deux. Il n'y a pas de soucis. Tout à fait. Et pour qui connaît la conflictualité diffuse entre la gendarmerie et la police. Il s'est passé entre deux et deux. Et il s'est passé entre deux, deux dans les Bokondo-Balka. Mais là on était dans le registre du rire Maintenant il faut venir dans le registre du plairé Pour être complet sur le titre du livre d'Henri Lopez D'abord, je l'ai dit djangat Je l'ai dit djangat Je l'ai dit djangat Parce que c'était assez dégradant Je l'ai dit djangat C'est un film C'est un film C'est un film C'est un film C'est parce que Il y a son paroxysme C'est même une question De souveraineté Ce qu'on a dit C'est qu'on a banalisé Ce qu'on appelle le corps d'élite Le grand corps d'élite Il y a déjà vu Il y a déjà vu Mais c'est plus les éléments de Mars Très bien, ils sont juste venus en intervention Maintenant on en est arrivé à les rabaisser Deuxième point Deuxième point J'ai dit à un jour Mais je l'ai dit Il a fait le portrait Psychopolitique de Sonko Sonko On a révélé à partir de la sérénité C'est à dire La sérénité Et la stagesse Tu vois Le portrait Il y a des portes Il n'a jamais dit Il n'a jamais dit Il n'a jamais dit Est-ce que ça va pas mal ? Il n'a jamais dit 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 Il a du calme Il a gardé la sérénité C'est le plus grand ennemi aujourd'hui, ça va rester lui-même. Mais dans un autre angle, je l'ai invité à l'ambassade des États-Unis. Je l'ai invité à l'ambassade des congressistes américains. Même aux États-Unis, ils commençaient à démiser. Je ne sais pas si les Français, mais ils commençaient à démiser. Mais ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas où ils sont. C'est un congressman américain. Dans les médias américains, même dans le Wall Street Journal, CNN, CBS, Washington, c'est l'actualité sénégalaise la plus relayée aux États-Unis, c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a créé une curiosité au niveau des États-Unis. Les gens sont entrés en toile de fond pour chercher des éléments pour qu'après 2024, les traduirent à la Cour pénale internationale. les États-Unis et les États-Unis. Au cours du mois du mois du mois du mois de mai de mars, les États-Unis sont entrés en 2016. Mais quatorze morts rieux, on ne l'a pas fait, entre-temps, il y a l'affaire Mankabou, entre-temps, il y a l'affaire des gendarmes. Vous avez été amassé dans le chaos de son coût, en tout cas le président Maitou, n'a pas le droit de faire ça, c'est le droit de faire ça. C'est-à-dire que le président Macky Sall a le plus gagné, il y a davantage son coût, c'est-à-dire que le président Macky Sall a le plus gagné parce que le président Macky Sall a le plus gagné, surtout la communauté internationale, le président Macky Sall a le plus bête dans le chaos de son coût. Parce que ce qu'on a fait, c'est un grand démocrate, le leadership sur le plan international et sur le plan régional, beaucoup de sénégalais, on est dans la majeure partie, tout sauf Macky. Mais sur l'international, il est très considéré, il a un leadership très fort, on l'aime. Donc, les gars ont commencé à dire qu'il y a des déceptions de Macky Sall en 2012. Avant 2012 d'ailleurs, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre qu'on en a arrivé comme ça avec un opposant du nom de Kibi. Et ce qui fait que ce qui s'est passé hier, c'est que les dernières estimes que nous avons, à la bouffant sur sa personne et sur son régime. Il y a une forme de persécution, il y a une forme de... Il y a une forme d'anti-démocratique, en tout cas sur l'affaire Sonko. D'accord. Je veux juste donner les faufs pour que je le mette. Vous savez, à partir de minuit, à 1h du matin, les régions commençaient au niveau. D'ailleurs, il a commencé à Bindjona. Voilà. Il a commencé à Bindjona. Il a commencé à Cédjou. Ils commençaient au Sénégal oriental. Voilà. Ils commençaient à faire, voilà, à Kermassar. Vers 3 heures. A Kermassar au Parcel. Voilà, à Kermassar, entre 1h et 2h. Président Macky Sall, avec son premier ministre Amadouba et son ministre de l'Intérieur et l'état-major, ont tenu une réunion à 3h du matin par le Visio Conference Pool, apprécié de la situation. C'est vrai. Et à 3h du matin, vers 4h du matin, ils ont décidé de lever le siège devant le chef-président Ousmane Sonko pour anticiper sur les événements. D'accord. Il a donné un indicateur. Sonko dit que le président Macky Sall, c'est un rapport de force avec l'âge. Donc, c'est ce qu'on fait en toile de fond. D'accord. Sonko protégé, c'est-à-dire que tu t'es. C'est ça. Monsieur le ministre, parce qu'on a mis le même point, on sait qu'on veut réagir.